Nous parlons ici au nom de tous les membres de Maudab Jigenshore. Nous insistons surtout sur l'apaisement de la scène politique. Parce qu'actuellement, on est en campagne et qu'il y a beaucoup de violence. Nous sommes venus aujourd'hui pour prier pour le président Basseer Djamar Djarfaï et son premier ministre. Mais en même temps, faire un appel à l'endroit des imams et des serignes d'Ara, nos frères imams et tous les religieux de prier afin qu'on puisse avoir une élection apaisée. C'est ça qui nous a réunis aujourd'hui. Tous les départements, tous les coordonnateurs qui sont dans les communes sont venus et nous rejoignent aujourd'hui. Nous sommes vraiment tout engagés pour accompagner le nouveau régime. Et donc, nous sommes encore plus fiers que ce soit notre frère, notre fils, notre enfant de la Casamance qui est là aujourd'hui avec son jeune frère, président de la République. Ce que nous pouvons faire, c'est de s'engager afin que toutes leurs intentions et tout ce qu'ils engagent à faire du Sénégal, qu'on puisse vraiment être à côté d'eux ou bien les accompagner jusqu'à ce que ça puisse abouter et que ça réussisse. Et que tout le peuple sénégalais bénéficie de ces bienfaits. Nous appelons à la population de comprendre les enjeux actuels. Les enjeux présentement, c'est d'accompagner ce gouvernement-là qui est élu et qui a juste quelques mois, c'est 6-7 mois. Donc, il faut l'accompagner et qu'on leur laisse un temps de latence pour quand même pouvoir s'exprimer. Parce qu'ils n'arrivent même pas à s'exprimer et il y a des blocages. Donc, nous appelons à la population toute entière de savoir, de comprendre les enjeux actuels et de pouvoir les donner la majorité écrasante pour qu'ils puissent travailler. Concomitément, on sait que le gouvernement a fait quelque chose. Le fait de projeter un programme futuriste et un programme très intéressant que tout le monde aujourd'hui a pris en Afrique et à l'international, ceux qui comprennent vraiment le fait que quelqu'un puisse avoir des intentions très nobles, tous ceux qui peuvent faire la réussite et le développement d'un peuple, c'est ce que le président et tout son gouvernement, ils ont institué ça en programme national. Merci.